Teddy Riner pose un lapin à Laurent de Laousse dans 20h30 le dimanche, le judoka se justifie, zaptvé. Dimanche 4 février 2024, Teddy Riner était attendu sur le plateau du 20h30 le dimanche, en vain. Une semaine plus tard, le judoka a dévoilé la raison pour laquelle il était absent. C'est un rendez-vous manqué. Dimanche 4 février, Teddy Riner avait reçu un magnifique cadeau à moins de 200 jours des Jeux Olympiques. A l'âge de 34 ans, le judoka a remporté son huitième titre au tournoi du Paris Grand Slam, établissant ainsi un véritable record en obtenant la médaille d'or face au sud-coréen Kim Min Jong. Le jour même, Laurent de Laousse avait annoncé la présence du judoka dans son émission 20h30 le dimanche sur France 2. Malgré l'attente, Laurent de Laousse a continué le programme avec un portrait et une interview de Simon Porte-Jacquemus, le créateur de mode. Alors que Teddy Riner tardait à faire son entrée, c'est finalement la chanteuse Santa qui est apparue devant la caméra pour assurer une prestation en direct. Laurent de Laousse a alors tenté de faire patienter les téléspectateurs en annonçant, « C'est le live de ce soir et on va retrouver dans quelques minutes Teddy Riner. » Il est sur une moto et on espère qu'il arrive en tout cas. Quelques minutes plus tard, aucune avancée, on attend toujours Teddy Riner qui doit arriver, il est sur une moto, il est dans Paris, il est peut-être bloqué, a fait savoir l'animateur, un peu perplexe. Teddy Riner a tenu sa promesse. Finalement, Teddy Riner n'a pas assisté à l'émission. Le judoka avait déjà présenté ses excuses aux journalistes sur son compte Instagram, « Salut Laurent, tu m'excuses. » « Je n'ai pas pu être là à cause du contrôle antidopage. » « Mais la semaine prochaine je suis là, sans faute. » Chose promise, chose due. Ce dimanche 11 février 2024, Teddy Riner était présent sur le plateau de l'émission. Une fois encore, Teddy Riner a souhaité se justifier sur son absence très remarquée et s'excuser une fois de plus, en fait après chaque compétition, il y a un contrôle antidopage qui peut un peu durer, dit-il. Une justification qui a réussi à convaincre les téléspectateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !